bonjour les amis c'est maîtresse marge et aujourd'hui c'est notre dernière vidéo de l'année puisque c'est la fin de l'année scolaire j'avais très envie de vous lire un petit morceau d'un livre qui s'appelle le petit prince qui est un de mes livres préférés et ça c'est une version de mon grand père et c'est une histoire très intéressante qu'on peut lire à tous les âges de notre vie et voilà j'aime beaucoup ce livre il n'y a pas beaucoup d'image mais je vais essayer de vous en partager un petit moment je vais vous lire le passage du renard c'est parti c'est l'histoire le petit prince d'un petit prince qui vit sur une toute petite planète et il part en voyage pour découvrir la vie et il a plein d'histoires il lui arrive pas mal d'aventures et à un moment donné il arrive sur la planète terre et voilà il rencontre un renard c'est parti je vous lis l'histoire c'est alors qu'a paru le renard bonjour dit le renard bonjour répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien je suis là dit la voix sous le pommier qui es tu dit le petit prince tu es bien joli je suis un renard dit le renard vient jouer avec moi lui proposa le petit prince je suis tellement triste je ne peux pas jouer avec toi dit le renard je ne suis pas apprivoisé ah pardon si le petit prince mais après réflexion il ajouta qu'est ce que ça signifie apprivoiser tu n'es pas d'ici toi lui dit le renard que cherches tu je cherche les hommes dit le petit prince qu'est ce que ça signifie apprivoiser les hommes dit le renard ils ont des fusils et ils chassent c'est bien gênant ils élèvent aussi des poules c'est leur seul intérêt tu cherches des poules non dit le petit prince je cherche des amis qu'est ce que ça signifie apprivoiser c'est une chose trop oubliée dit le renard ça signifie créer des liens bien sûr dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre je serai pour toi unique au monde je commence à comprendre dit le petit prince il y a une fleur sur ma planète je crois bien qu'elle m'a apprivoiser c'est possible dit le renard on voit sur la terre toutes sortes de choses oh ce n'est pas sur la terre dit le petit prince le renard parut très intrigué sur une autre planète oui il y a des chasseurs sur cette planète non ça c'est intéressant il y a des poules non plus à rien n'est parfait dit le renard mais le renard revint à son idée ma vie est monotone je chasse les poules les hommes me chasse toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent je m'ennuie donc un peu mais si tu m'apprivoises ma vie sera comme ensoleillé je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent des autres les autres ne me font rentrer sous terre le tien m'appellera hors du terrier comme une musique et puis regarde tu vois les champs de blé là bas il ne me rappelle rien et ça c'est triste mais tu as les cheveux couleur d'or alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé le blé qui est doré me fera me souvenir de toi et j'aimerais le bruit du vent dans le blé le renard se tue et regarda longtemps le petit prince s'il te plaît apprivoise moi dit-il je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise moi que faut-il faire dit le petit prince il faut être très patient répondit le renard tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras venir t'asseoir un petit peu plus près le lendemain revint le petit prince il eut mieux valu revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à 4 heures de l'après midi dès trois heures je commencerai d'être heureux puis l'heure avancera je me sentirai encore plus heureux à 4 heures déjà je m'agiterai je m'inquiéterai je découvrais je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le coeur il faut des rites qu'est ce que c'est un rite demanda le petit prince c'est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres une heure différente des autres heures il y a un rite par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est un jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la vigne si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche il dit ah mais je vais pleurer c'est ta faute dit le petit prince je ne te souhaitais point de mal mais tu as voulu que je t'apprivoise bien sûr dit le renard mais tu vas pleurer dit le petit prince bien sûr dit le renard alors tu n'y gagnes rien si j'y gagne j'y gagne à cause de la couleur du blé puis il ajouta va revoir les roses et tu comprendras que la tienne est tuniconde car toi rose t'a apprivoisé c'est un et avant de partir le renard voulu lui laisser un secret je te fais un cadeau c'est un cadeau le cadeau d'un secret il est très simple ce secret je te le dis maintenant que tu t'en vas à dieu ce je te donne mon secret on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux l'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince avant de s'en souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose qui fait qu'elle est si importante répéta le petit prince allongé dans l'herbe avant de partir les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas l'oublier tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose et de moi on ne voit bien qu'avec le coeur voilà c'était une partie du petit prince peut-être vous n'avez pas tout compris mais c'est pas grave l'important c'est que vous en y ait compris un petit peu et allez regarder cette histoire sur youtube vous pouvez trouver les petites histoires en vidéo en audio et voilà n'hésitez pas à réécouter cette histoire quand vous êtes plus grand ou quand vous avez envie voilà c'est une très jolie histoire qui apprend beaucoup de choses sur la vie j'ai été très très contente de passer ces vidéos avec vous j'espère que vous avez aussi aimé écouter des histoires en français je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à bientôt au revoir les amis